On continue avec une autre propriété, donc activité, on va faire activité, donc soit A et B de rationnel. J'ai une condition ici telle qu'A est inférieure et galable, donc A est inférieure et galable. Comparer, la question est la suivante, carré, donc il y a qu'un A ou B, soit A et B de nombre rationnel, il y a qu'un A ou B à des données j'ai rien, donc il faut faire attention aux hypothèses, c'est toujours, c'est très intéressant, tel que A est inférieur et galable, donc c'est une hypothèse. Alors qu'est-ce qu'on va comparer ? Comparer A fois C et B fois C avec C en rationnel, c'est-à-dire A rationnel. Donc, il y a qu'un 0, bien sûr, on va dire à l'égalité. Il y a qu'un C est égal à 0, donc on veut dire un rationnel non nul. Donc, il y a qu'un C est égal à 0, si C est nul, ça veut dire qu'il est égal à 0. Alors, on va répondre à F à C, donc on va dire à l'égalité, bien sûr, c'est évident. Donc, on va dire un extrait, ça veut dire non nul, il n'est rien. Donc, la définition, c'est-à-dire qu'on va comparer deux noms, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qu'on appelle les moukarennes. Les moukarennes sont les différences. On a A fois C moins B fois C égale. On a la différence. A fois C, c'est le premier membre. C'est le deuxième membre. Le membre, c'est le premier membre. C'est le deuxième membre. A fois C, c'est le premier membre. Ou B fois C, c'est le deuxième membre. Comment calculer cette différence ? Il y a la factorisation. Il y a la factorisation. Je vais factoriser par C. Donc, c'est un facteur commun. Il y a lePaul. Mon impacte c'est le premier. Il y a la factorisation. A moins B. Maintenant, on s'intéresse à ce produit. C'est un produit C'est un produit Quelle est la nettege ? Quelle est la nettege ? Quelle est la nettege ? Il ne peut pas être la nettege A ou non, il est la nettege C'est un produit On calcule la différence A fois C moins B fois C On a fait A C factor de A moins B C'est un produit On a fait la nettege salive A moins B On a fait la nettege C'est un produit C'est très intéressant On a fait la nettege C'est un produit A moins B On a fait A moins B Bien sûr, on le connaît On connaît Le résultat A moins B Son signe ici C'est négatif Donc pourquoi c'est négatif ? Tout simplement parce que grâce aux hypothèses Ce que nous avons supposé On a supposé que A est inférieur A Puisque Puisque A est inférieur égal à B Alors La différence A moins B est négative Donc A moins B est négatif Donc Lorsqu'on multiplie cette différence A moins B Par C C'est négatif C'est négatif Donc C'est négatif C'est négatif C'est négatif Donc C'est négatif C'est négatif Et si on suppose Et si on suppose que C est positif Alors un nombre positif multiplié par un nombre négatif Ça donne un nombre bien sûr négatif Si C est positif Voilà Et si C est négatif Alors Donc C fois A moins B Donc je répète On a toujours A moins B négatif Si on suppose maintenant que C est aussi négatif Alors lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif Donc on obtient un nombre positif Donc voilà Ce que nous avons Comme résultat Donc je résume Donc bien sûr Je vais continuer C'est à dire Si 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 C est positif Donc qu'est-ce que nous avons ici Nous avons que Lorsque C est positif Alors C fois A moins B est négatif Et C fois A moins B Ce n'est autre que Cette différence Ça veut dire que A fois C moins B fois C C'est à dire Implique Que A fois C moins B fois C Est négatif Et si C est négatif Alors A fois C moins B fois C Est positif Et C'est à dire Voilà C'est à dire Si C est positif Alors le résultat est négatif Si C est positif Alors le résultat est négatif Donc c'est qui est négatif Et la différence Qui est positif Donc c'est à dire Donc c'est à F fois C moins B fois C Est négatif Et qu'est-ce que nous allons nous mettre le point de vue en 1 cistique sur le point de vue en 1 cistique sur le point de vue en 1 cistique sur le point de vue j'ai pas de plus C moins B fois C est physique C'est au C C'est superiore par C Régale à B fois C La nouvelle c'est la différence La première c'est la différence C'est la différence Et la deuxième c'est celui-ci Il y a une chose de très important C'est un peu particulier A inférieur L'aise à C L'aise à C L'aise à C Laえてitale deux choses. Le résultat. Je n'en vois le résultat. Je viens juste dire les résultats. Les résultats, ça dépend du C. Il n'y a qu'un C positif. Je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'un C positif. Le symbole ne change pas. A fois C, c'est inférieur à B fois C. Ou il n'y a qu'un C négatif. A dit qu'un A fois C, c'est qui est plus plus C. Ce que nous avons trouvé dans les activités qu'on sabe qu'on sait. C A est inférieur à B. Ce n'est pas le cas. C A est inférieur à B. On sait qu'il n'y a qu'un C positif. Il n'y a qu'un C positif, c'est Fосé inférieur à B fois C. Ce n'est pas le cas. C'est la casse d'un m'accord. On ne pas le casse. C'est pas le casse. mais si A est inférieur à B si C est négatif il est négatif, il est négatif ou supérieur c'est négatif qui est négatif qui est négatif ou supérieur la même chose, si tu es négatif ou supérieur il est négatif, il est négatif, il est négatif nous allons dire un exemple application montrer que si x, bien 2x est inférieur à moins 5 alors x est inférieur à moins 5 sur 2 donc c'est un exemple, c'est une application très très simple bien sûr on va utiliser la propriété précédente donc voilà ce qu'on a les données et voilà ce qu'on cherche donc c'est une hypothèse c'est une hypothèse, c'est une hypothèse c'est une hypothèse c'est une hypothèse c'est une hypothèse et on cherche à démontrer que x est inférieur à moins 5 sur 2 donc on cherche à démontrer que x est inférieur à moins 5 sur 2 donc t'es inférieur à moins 5 sur 2 Donc, comment nous avons dit sur la propriété ? On a dit que nous avons mis en une quantité de moujab, il n'a pas de réagir. Le réagir de la réagir n'a pas de réagir. Donc, le réagir n'a pas de réagir. Donc, c'est le rôle de a, c'est le rôle de b. Voilà, c'est à la réagir, c'est à la réagir, c'est à la réagir. Et le nombre 1 sur 2, c'est le rôle de c'est ici, c'est le rôle de c'est ici. Donc, nous avons mis en place de a à la réagir, donc a à la réagir, c'est le rôle de b à la réagir. Le résultat est le rôle de b à la réagir, c'est le rôle de b à la réagir. Donc, nous avons mis en place, 1 sur 2 fois 2, ça fait 1. Donc, 1 fois x, c'est x. Alors, inférieur. Donc, nous allons multiplier. Donc, 1 sur 2 fois moins 5, bien sûr, c'est moins 5 sur 2. Voilà ce qu'on a démontré. Donc, je continue, on va faire un autre exemple. Montrons que, si le moins 3x est supérieur par exemple à 4, alors, x est inférieur à moins 4 sur 3. Voilà. Donc, on a, comme hypothèse, on a moins 3x supérieur égale à 4. Donc, un chiffre de tauné. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à démontrer ce résulte. On cherche à démontrer que x est inférieur ou égal à moins 4 sur 3. Donc, ici, la différence entre cette écriture et celle-ci, c'est qu'ici, on a une coefficient qui est égale à moins 3. Donc, il y a une coefficient qui est égale à moins 3. De l'autre côté, on a 4. Donc, je vais multiplier à gauche et à droite par le même nombre. Donc, je vais multiplier ici par 1 sur moins 3. La même chose ici par 1 sur moins 3. Mais, attention ici. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, le signe de l'inégalité change. Donc, ici, quand il y en a, il y en a quand il y en a supérieur. Donc, elle est inférieure ou égal. Donc, 1 sur moins 3 multiplié par moins 3, ça fait 1. Donc, elle est alors, x est inférieur ou égal. Donc, ici, on va calculer. Donc, c'est 4 sur moins 3. Nous avons dit que 4 sur moins 3, je peux l'écrire. Donc, je peux ici effacer ce signe. Je peux le faire déplacer. Donc, ici, ça devient moins 4 sur 3. Donc, voilà ce que nous avons comme résultat. Donc, nous avons démontré que si x, si moins x, si moins x, moins 3x, pardon, est supérieur à 4. Alors, x est inférieur à moins 4 sur 3. On va faire un exemple maintenant plus compliqué. Application toujours. Montrons que si 2x plus 3 sur 5 ou bien moins 2x plus 3 sur 5 est inférieur ou égal à 1. Alors, x supérieur ou égal. Alors, c'est combien ? Je vais calculer. 5 fois 1, c'est 3, 2, 2 sur 2c, c'est moins 1. Donc, voilà ce qu'on va démontrer. On va démontrer que si moins 2x plus 3 divisé par 5 est inférieur ou égal à 1. Alors, on va démontrer que x est supérieur ou égal à moins. Donc, voilà ce qu'on va faire. On commence bien sûr par l'hypothèse, ce qu'on a supposé, l'hypothèse. Donc, on a moins 2x plus 3 sur 5 supérieur ou égal à 1. Pardon, inférieur ou égal à 1. Inférieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le x tout seul. Donc, je dois éliminer le 5, je dois éliminer le 3 et je dois éliminer le moindre. Voilà ce qu'on va faire. Donc, comment éliminer le nombre 5 qui est au dénominateur ? Il suffit de multiplier par 5 les deux membres. Donc, on a moins 2x plus 3 sur 5. De l'autre côté, on a 1. Donc, on va commencer par 5. On va dénominateur d'avoir 5. On va dénominateur d'avoir 5. On va dénominateur d'avoir 5. Donc, c'est le symbole. Il n'est pas qu'il est inférieur ou égal à 1. Je vais simplifier par 5 à gauche. donc on va prendre moins 2x alors moins 2x plus 3 c'est inférieur, ici on va calculer 1 fois 5 c'est 5 nous yons donc on va prendre le summe de 3 on va prendre le summe de 3 on va prendre le summe de 3 ou là je retranche la même chose donc on va prendre moins 2x plus 3 inférieur à 5 parce qu'on a dit, on va changer la même chose donc on va prendre la même chose donc je dois simplifier plus 3 moins 3 sont opposés donc il reste c'est-à-dire il reste seulement moins 2x à gauche inférieur ici, on va calculer 5 plus moins 3 ça fait 2 je continue donc je vais réécrire donc c'est moins 2x inférieure à 2 alors on a moins 2x à gauche on a 2 à droite donc on va faire un exemple à droite 1 sur moins 2 à gauche on va dire la même chose à droite 1 sur moins 2 mais attention ici, attention, 1 sur moins 2 c'est un nombre négatif donc je vais faire un exemple supérieur donc je simplifie 1 sur moins 2 fois moins 2 ça fait 1 donc on va faire x supérieur bien sûr au égal 2 fois 1 sur moins 2 c'est moins, voilà alors par suite ou bien par conséquent par conséquent x supérieur égale à moins voilà ce que nous avons démontré si moins 2x plus 3 sur 5 est inférieur ou égal à 1 alors nous avons démontré que x est supérieur ou égal à moins donc on a quelques propriétés qu'on va utiliser donc les propriétés qui concernent la notion de l'ordre bien sûr on a une propriété qui s'appelle la réflexivité ça veut dire pour tout a pour, pardon pour tout a un nombre rationnel qu'est-ce qu'on a ? on a a est inférieur ou égal à a donc on peut la démontrer tout simplement on calcule a moins a donc a moins a c'est 0 donc 0 c'est supposé positif l'عدad le 1 qui est actebre moujabou salif nusle l'وقt ou au c'est 0 donc c'est supposé positif donc on a hésibé le fard et on a la netige à moujabou on a peut la démontrer que a est supérieur ou égal à a il est actebre à a salib il est actebre à a salib donc l'عدad le 1 qui est actebre moujabou salif nusle l'وقt il est actebre à salib il est actebre à a est inférieur ou égal à a donc on a fait toutes les situations donc c'est un actebre moujabou salib il est actebre à a inférieur à a ou il est actebre à a supérieur à a donc on a la chassière qui s'appelle la réflexie vide une chassière autre qui s'appelle l'antisymmétrie l'antisymmétrie ça veut dire si a est supérieur ou égal à b et b ou bien a est inférieur ou égal à b ça veut dire il est supérieur et à la fois inférieur si a est supérieur à b et a est inférieur à b alors quel est le résultat ? alors c'est que a et b sont centègres on va démontrer ce résultat donc a moins b donc a supérieur à b signifie que signifie cette expression ? signifie bien sûr que a moins b est positif a inférieur à b donc a dit a dit a t'invibli a moins b positif donc a inférieur à b signifie signifie que A moins B est négatif donc qu'est-ce qu'on a à la fois je vais utiliser notre couleur donc à la fois A moins B positif et à la fois négatif A moins B positif A moins B négatif donc quel est le nombre qui est à la fois positif et négatif ça veut dire l'adad A naqis B alors A moins B égale 0 donc l'adad 1 qui est à la fois que l'adad 10 c'est l'adad 10 donc c'est l'adad B positif et l'adad B negatif donc c'est l'adad B comment est l'adad B ? c'est l'adad B c'est l'adad 1 car c'est l'adad 1 qui est l'adad B comme ça car nous devons considérer l'adad B avec l'adad B alors c'est l'adad B A égale égale donc c'est bien démontré donc l'adad B cette c'est l'adad B c'est l'adad B c'est la réflexivité, l'antisymmétrie c'est A supérieur à B et A est inférieur à B, alors le résultat c'est que A et B sont centaines. Nous devons dire que la transitivité, donc si A est inférieur à B et B est inférieur à C, alors, c'est très simple, si vous avez un segment, par exemple, A, la longueur d'elle est A, un segment, la longueur d'elle est B, donc nous allons dire que A est inférieur à B, et si vous avez un segment d'un autre, c'est C, qui, en tout cas, vous avez un lien avec B et que B est inférieur à C, et lorsque vous avez un Alum, A est inférieur à B et que B est inférieur à C, donc quel est le résultat ? La nette詞ure est A, qui est inférieur à C, qui est inférieur à A, qui est inférieur à A, et B est inférieur à C, la deuxième est la réaction de A, qui est inférieur à C est inférieur à C, pour les bénéfices c'est C, alors, ici, on est inférieur à B, qui est inférieur à C, et à K, la transitivité, la transitivité. C'est le fait l'étonnement, le fait l'étonnement, le fait l'étonnement, la transitivité. Donc, ce n'est pas ? Donc, A inferior à B, c'est à A moins B, c'est à B, et ce n'est pas ? C'est à B moins C, c'est à B, donc, A moins B négatif, B moins C négatif. Et là, je mets deux nombres négatifs, et là, je mets A moins B, mauvaise écriture, et là, je mets l'adadé A naqis B, ou B naqis C. Qu'est-ce qu'il se passe ? A moins B, plus B moins C. Donc, c'est à C négatif, c'est à B, et là, c'est à B. Donc, c'est à B, c'est à B, et après, on va simplifier, donc, on dit à A moins B, les parenthèses sont précédées par un signe plus, on a une à quoi ce n'est pas ? On a une à quoi ce n'est pas ? On a une à quoi ce n'est pas ? Donc, on a une à quoi ce n'est pas ? on a une à quoi ce n'est pas ? C'est à B plus C. B moins C, pardon. Voilà ce qu'on a. On a une à moins, pardon, je suis plus. Donc, A de salib, A moins B salib, ou A moins B salib, ou A moins C salib. Donc, salib, vous avez salib, vous avez salib. Donc, A moins B, plus B moins C. Donc, voilà. Et on a une à quoi ce n'est pas ? Voilà, on a une à quoi ce n'est pas. Voilà, on a une à quoi ce n'est pas ? On a une à quoi ce n'est pas ? c'est la réaction organisation donc ici c'est la réaction ici si A est plus B A plus B plus B plus B plus C plus B plus C nous avons des choses qui sont correctes alors nous avons trouvé une entière ici c'est que l'added d'un à un ordinateur « A plus S » et la réactionation résumée si A était plus B et plus C c'est que c'est la chaleur ici c'est que c'est la chaleur c'est la chaleur donc c'est la chaleur c'est la chaleur la transitivité donc je vais essayer d'application montre que x plus 3 est inférieur à x plus 5 oui sachant que non pardon donc ici je peux utiliser bien sûr la transitivité mais ça ne sert à rien donc la transitivité je peux l'utiliser de telle de la forme suivante donc x plus 3 est inférieur bien sûr à x plus 4 et x plus 4 est inférieur à x plus 5 donc on déduit que x plus 3 est inférieur à x plus mais ce n'est pas intéressant dans cet exemple je vais changer l'exemple donc j'efface montrer que qu'est-ce qu'on va montrer voilà donc donc je pense que j'ai trouvé l'exemple convenable donc montrer que si a est inférieur égale à b et c est inférieur égale à d alors a plus c est inférieur égale à b plus t donc voilà un exemple très important sous forme d'une propriété donc c'est une propriété de la transitivité donc 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 a inférieur à b c inférieur à d qu'est-ce qu'on cherche on cherche a plus c inférieur à b plus t donc on a dit a on a dit a plus c donc je vais ajouter c de la gauche et de la droite on a a inférieur égale à b donc a plus c est inférieur b plus c c'est l'application la somme ou la propriété de l'est-ce qu'on va dire on est là on a qu'est-ce qu'on a aussi on a c inférieur à d donc on a dit a d'abord on a dit a plus c est inférieur à a plus t non pardon je vais ajouter b non et non pas donc j'efface pardon je m'excuse donc pourquoi parce que je cherche b plus c c'est l'intermédiaire où est-ce qu'on a dit dans la loi 7 donc on a dit b plus c est inférieur inférieur à b plus t donc je répète on a c inférieur à d je vais ajouter ici b ça devient b plus c je vais ajouter ici b la même chose ça devient b plus t donc on a utilisé toujours la la même propriété la propriété ici donc on a utilisé la même propriété c'est gérer donc on a fait donc on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit la D est l'addedie, donc nous avions l'anめる L'animation est réconcet A est-Fa C est-Fa C est-Fa C est-Fa J'ai une géniale A plus C 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 inférieur à b plus t. Donc, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça. Donc, on va dire la transitivité, on va dire que c'est ça, c'est ça. Donc, la natiege est qu'a plus c inférieur à b plus t. Donc, c'est une propriété très très importante aussi. Donc, si a est inférieur à b, c est inférieur à d, alors si j'ajoute si j'additionne les membres de gauche, donc a les situés à gauche de l'inégalité la même chose c'est, si on ajoute a et c on obtient que a plus c est inférieur à b plus t. Donc, si on ajoute les normes qui sont inférieures entre eux, on obtient un résultat qui est inférieur au nombre, si on ajoute les normes qui sont supérieures entre eux, donc lui dire, il reserved les calculs l'a plus c, donc a avec b COMB. bubble về B puis c', donc Sarah se débarre l'à plus c, et on ajoute l'av relaxed le plus c, et on ajoute l'a plus c Kempeur avec l'a plus d l'a plus d, donc on ajoute l'emetery sa belonging à la même chose le plus c'est psexotique qui fait rébencer la même chose quand on ajoute la même chose du plus de la même chose. il reste actué à j'en C inférieur à B plus C. C inférieur à D, c'est B plus C est inférieur à B plus D. Donc, le netige, grâce à la transitivité, c'est A plus C, c'est B plus C, et B plus C, c'est B plus D. Donc, grâce à la transitivité, c'est A plus C est inférieur à B plus D. Vous pouvez aussi bien vous donner un autre chose à dire. Donc, il y a un ordre de moujaba. Il y a un ordre de B, C et D positif. Donc, il y a un ordre de moujaba. Donc, si l'on est A plus C, c'est inférieur à B plus D et c'est B plus D, c'est B plus D. Vous pouvez faire pas le déjeuner sur B plus D et C plus C, c'est inférieur à B plus C. Donc, si vous ne déjeuner que C plus C, c'est inférieur à B plus D. Donc, vous pouvez également déjeuner que A plus C plus C. Si vous y aurez un ordre de moujaba, c'est important que j'ai un ordre de moujaba quand vous avez un ordre de moujaba. C'est comme ça. Donc, A, F, C, A, S, R, M, B, F, D. Nous avons des écrits, bien sûr, de la forme A, X, plus B. Nous avons des écrits, bien sûr, de la forme A, X, plus B, qui nous font l'égalité. Nous avons des écrits, qui nous font l'égalité, qui nous font l'égalité. Donc, il y a A, X, plus B, supérieur à 0, ou bien A, X, plus B, est inférieur ou égal à 0, ou bien A, X, plus B, supérieur strictement à 0, ou bien A, X, plus B, est inférieur strictement à 0. Donc, 4 d'élan oua. Donc, ici, l'égalité, c'est large. Et ici, l'égalité, les inégalités strictes, c'est large. Donc, nous avons des inégalités larges. Ici, c'est strict. Donc, ici, il y a un autosaui. Il y a un tasaui, il y a un tasaui. Il y a un tasaui. Il y a un tasaui strictement supérieur, mais il y a un tasaui strictement inférieur. Donc, je n'ouvre le hedef. Comme nous avons dit, il y a un tasaui, il y a un tasaui. 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 Quand on connaît leur valeur. Mais X s'appelle l'inconnu, bien sûr. Donc, résoudre une équation, c'est chercher, c'est trouver les valeurs possibles de la variable X. donc 2x plus 3 supérieur par exemple à 0 donc je connais l'aïdade je connais l'aïdade qui a l'aïdade qui a l'aïdade l'aïdade qui a l'aïdade l'aïdade qui a l'aïdade 2x plus 3 supérieur à 0 donc à ce que nous avons dit on cherche x ça veut dire qu'on va éliminer plus 3 et 2 donc comment éliminer plus 3 donc on a 2x plus 3 supérieur à 0 donc à tout l'inna 2x supérieur donc on a plus 3 donc on a 2x c'est à dire 2x supérieur à moins 3 donc je dois éliminer le 2 alors je dois multiplier par 1 sur 2 à gauche et à droite bien sûr le signe ne change pas parce que 1 sur 2 c'est positif 1 c'est positif donc 2 fois 1 sur 2 ça fait 1 donc ça reste x supérieur donc on calcule ici 1 sur 2 fois moins 3 c'est moins 3 sur 2 donc quels sont les nombres qui vérifient cette condition quels sont les nombres rationnels qui vérifient cette condition les nombres rationnels qui vérifient cette condition sont tous les nombres rationnels supérieurs ou égales à moins 3 sur 2 l'aadad qui est à dire l'aadad la juge x est 3 a plus moins 3 c'est la juge là il y a l'aadad l'aadad x qui est a plus moins 3 et la juge donc là on a une droite graduée donc on a 0 on a 1 on a 2 on a 3 on a 4 etc à gauche on a moins 1 on a moins 2 on a moins 3 et ainsi de suite donc qu'est-ce que nous avons trouvé nous avons trouvé moins 3 sur 2 donc moins 3 sur 2 c'est moins 1,5 pardon donc je vais le représenter moins 3 sur 2 c'est moins 1 donc voilà moins 3 sur 2 donc moins 3 sur 2 donc moins 3 sur 2 c'est moins 1,5 donc là on va dire c'est ce qui a thoughtful donc c'est cru donc c'est grâce à ce qu'il y a que les nombre sont supérieurs en même temps au 2 il y a là il y a son même qui sont qui sont qui sont les on bullish donc il y a un qui est est on On a sur Donc, on n'a à la Coleure Pourquoi ne justement pas ? Parce que ici les chiffres qu'on a, sont les chiffres le plus ou le plus des chiffres de maquillage. Donc, on a une suivante. A principale est «z devient de maquillage» qui est important Nous devons faire la couleur avant de faire une autre C'est donc de la couleur Donc, on ne change rien de quelle couleur le bleu par exemple voilà les noms sont supérieurs au égal à moins 3 sur exactement est-ce que c'est une valeur qui vérifie cette condition est-ce que c'est une valeur qui vérifie cette condition c'est une valeur qui vérifie la valeur qui vérifie la valeur c'est un peu plus ou plus ce qui veut dire que x peut être égal à moins 3 sur donc quand je parle de cette représentation je vais faire un crochet pour voir la partie du côté c'est à dire quand je vais voir la partie du crochet c'est à dire que c'est à dire c'est à dire que c'est à dire ça n'allez pas que c'est un pattern que l'on a a signiqué qu'il a Auré qu'on a un autre exemple par exemple on a on a qu'est-ce qu'on a on a moins 3x plus 7 est inférieur strictement, par exemple, à donc 5, moins 5 oui, donc donc toujours la même chose, je dois éliminer plus 7 je dois éliminer moins 3, pourquoi ? Parce qu'on cherche les valeurs de x donc ça veut dire moins 3x plus 7 inférieur à moins 5, donc je dois éliminer plus 7, donc je vais retroncher 7 de la gauche et de la droite donc plus 7, moins 7, ça fait 0 alors, pardon, alors il me reste moins 3x inférieur, donc ici c'est, bien sûr, c'est moins 12 c'est à dire, ou bien, alors donc donc ici je dois éliminer moins 3, donc on a moins 3x de l'autre côté, on a moins 12, donc comment éliminer moins 3 ? donc pour éliminer moins 3, je dois multiplier par son inverse donc son inverse, c'est 1 sur moins 3 à gauche et à droite mais attention, donc puisque 1 sur moins 3 est négatif donc le le signe de l'inégalité change le simplifier moins 3 donc parce que 1 sur moins 3 fois moins 3, ça fait 1 donc il me reste x, donc c'est à dire c'est à dire x supérieur strictement donc ici je calcule moins 12 fois 1 sur moins 3 un nombre négatif multiplié par un nombre négatif c'est donc positif, donc 2 sur 3, ça fait 4 donc quels sont les nombres quels sont les nombres qui vérifient cette condition cette inégalité cette inéquation, c'est la même chose quels sont les nombres qui vérifient cette inégalité ou bien quels sont les nombres solutions de cette inégalité, de cette inéquation les nombres qui vérifient l'inégalité ce sont les nombres x qui sont supérieurs strictement à 4 supérieurs strictement ça veut dire que x, il doit être supérieur à 4 et ne peut pas être égal à 4 il est supérieur strictement ça veut dire la valeur minimale 4 ne peut pas l'atteindre x est différente de 4 donc je vais représenter sur une droite graduée voilà une droite graduée voilà le nombre 0 voilà moins 1, moins 2 ainsi de suite 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite donc je dois représenter le nombre 4 il est déjà représenté ici sur la droite graduée je vais changer de couleur donc voilà le 4 nombre 4 donc qu'est-ce qu'on cherche ici on cherche les noms qui sont supérieurs ici c'est supérieur donc que je dois que dois-je faire dans cette représentation le nombre que je cherche ce sont les noms qui sont supérieurs donc je dois assurer les noms qui sont inférieurs ce ne sont pas des solutions parce que les noms que je cherche sont situés à droite ce sont les noms qui sont supérieurs donc voilà les noms qui sont supérieurs je peux les représenter par exemple ici en blanc c'est de 4 à partir de 4 vers la droite mais donc la même chose que nous avons déjà remarqué nous avons déjà fait une remarque ça concerne le nombre 4 est-ce que le nombre 4 vérifie cette inégalité oui ou non donc si je remplace x par 4 ou bien je ne peux pas le remplacer c'est parce que x est supérieur strictement alors on dit que le nombre 4 ne fait pas partie de l'ensemble solution le nombre 4 je ne peux pas le représenter avec ou bien je le considère avec le nombre les nombres solutions parce que on a x supérieur strictement donc on va représenter ou bien on va expliquer cette remarque en traçant un crochet de l'autre côté de l'ensemble des solutions ça veut dire que le nombre 4 n'est pas une solution donc aujourd'hui nous ne s'avons pas la langue arabienne nous avons une question dans l'adad de 4 nous avons x à 4 donc x ne signifie 4 quand on dit c'est 4 donc il signifie 4 donc on signifie 4 donc on dit que x est encadré entre a et b et on écrit sur la forme x on dit que x on a écris sur la forme x donc on dit que x qu'on dit que x est encadré entre a et b et on écrit sur la forme x compris entre A et B ça veut dire qu'on a ici deux informations donc x est supérieur à A x est supérieur à A et x de l'autre côté x est inférieur à B donc si je mets à nous finir sur le kit on a juste dit le maloumat on a dit que x entre A et B ça veut dire que x est supérieur d'un côté à A et de l'autre côté x est inférieur à B donc on va nous faire en sorte que x est supérieur à A ou on a dit que A est inférieur à x et x est inférieur à A par exemple, on a fait un exemple donc on va prendre 22 à 7 l'exemple qui est en train de faire beaucoup 22 à 7, 22 à 7, 22 à 7 on va mettre 22 à 7, 23 à 7, 23 à 7, 21 à 7 donc on va faire 10 à 7, 21 1 à 7, 21 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 Donc, 3,14, qu'est-ce que nous avons dit ? Après, on en a 2 et ainsi de suite. Donc, on peut dire que le nombre 22 sur 7, il est compris entre 3,14 et 3,15. Pardon. 3,15. Donc, ce n'est pas un nombre décimal, je n'ai pas la division. Donc, ce n'est pas un nombre décimal, je n'ai pas la division. D'un côté, il est supérieur à 3,14. Pourquoi ? Parce qu'après le 4, ici, on a 0. Ici, après le 4, on a le 2. Il est inférieur à 3,15. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a, après le 1, on a le 4. Ici, après le 1, on a le 3. Donc, on peut dire que le 22 sur 7, c'est un nombre entre 3,14 et 3,15. La 3,15. Le 4,15. La 4,15. C'est un autre, après le 4,15. Ce n'est pas un autre. La 4,15. Il est А dans le 4,15. C'est un autre. C'est un autre. C'est ce qui nous a dit. Voici que j'ai beaucoup de remarque. J'aié une mauvaise. Donc, cette vidéo est allée pour une fois d'arriver et de créer la vidéo, donc je vais te rappeler que le vidéo c'est qu'on a faite à ce que vous avez choisi le привет. Ce n'est pas j'aim Delta ou bien que vous voulez que vous faites. L' compris en fait, vous allez vous décrire les vidéos, vous avez choisi un peu deлоire. Vous pouvez sauver les vidéos, alors j'essaier un système de montage de questions. Réalisé par équipe à l'école, J'en vais déranger l'en train d'en remor. Donc, il y a l'hissage en moubile, inshallah.